L'église catholique fait mémoire de Saint Vincent Paul. M. Vincent n'oubliera jamais que, quand il était petit, il gardait les ports dans la campagne irlandaise. Il en rougissait à l'époque et s'il voulut devenir prêtre, ce fut surtout pour échapper à sa condition paysanne. Plus tard, non seulement il l'assumera, mais il en fera l'un des éléments de sa convivialité avec les pauvres et les humiliés. À 19 ans, c'est chose faite. Il monte à Paris parce qu'il ne trouve pas d'établissement qui lui convienne. Le petit pâtre devient curé de Clichy, un village des environs de Paris, aumônier de la reine Margaux, précepteur dans la grande famille des gondis. Entre temps, il rencontre Bérulle qui lui fait découvrir ce qu'est la grâce sacerdotale et les devoirs qui s'y rattachent. Il appellera cette rencontre « ma conversion ». Saint Vincent de Paul, diocèse d'Air et d'Axil renoncent à ses bénéfices, couchent sur la paille et ne pensent plus qu'à Dieu. Dès lors, son poste de précepteur des gondis lui pèse. Il postule pour une paroisse rurale à Châtillon-les-Dombes et c'est là qu'il retrouve la grande misère spirituelle et physique des campagnes françaises. Sa vocation de champion de la charité s'affermit. Rappelé auprès des gondis, il accepte et enrichit son expérience comme aumônier des galères dont M. de Gondis est le général. Amis et confident de Saint-François de Sales, il trouve en lui l'homme de douceur dont M. Vincent a besoin, car son tempérament est celui d'un homme de feu. Pour les oubliés de la société, malades, galériens, réfugiés, illettrés, enfants trouvés, il fonde successivement les confréries de charité, la Congrégation de la Mission, Lazaristes, et avec Sainte-Louise de Mariac, la Compagnie des Filles de la Charité. Plus que l'importance de ses fondations, c'est son humilité, sa douceur qui frappe désormais ses contemporains. Auprès de lui chacun se sent des envies de devenir saint. Il meurt, assis près du feu, en murmurant le secret de sa vie, e-confiance. Jésus Le pape François rend hommage à Saint-Vincent de Paule dans un message adressé aux membres de l'Association Internationale des Charités, à l'occasion des 400 ans des premières confréries de charité, le 15 mars 2017. Le pape encourage une culture de la miséricorde à la suite de Saint-Vincent de Paule. Moins Saint-Vincent de Paule, priez pour nous. Évangile Tu es le Christ, le Messie de Dieu. Il faut que le Fils de l'Homme souffre beaucoup, Alléluia. Alléluia Le Fils de l'Homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc En ce jour-là, Jésus était en prière à l'écart. Comme ses disciples étaient là, il les interrogea, au dire des foules, « Qui suis-je ? » Ils répondirent, « Jean le Baptiste, mais pour d'autres, Élie, et pour d'autres, un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Alors Pierre prit la parole et dit, « Le Christ, le Messie de Dieu. » Mais Jésus, avec autorité, leur défendit vivement de le dire à personne, et déclara, « Il faut que le Fils de l'Homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que, le troisième jour, il ressuscite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.